Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai changé un peu de décor, on n'est pas au même endroit que d'habitude. Vous devez vous demander pourquoi je suis ici, pourquoi il y a mon image qui s'affiche sur la télé, pourquoi il y a ce petit encadré ici aussi avec une image encore différente. Alors je vais tout vous expliquer. Souvent je vous fais des unboxings et des tests de Box TV, et ça m'est déjà arrivé aussi de vous montrer ce que vous pouvez faire avec une Box TV, en dehors de la classique utilisation IPTV, SVOD, etc. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo qu'on pouvait faire des multiboot avec des systèmes Linux sur les Box Android bon marché chinoise sous AMlogic, et uniquement avec ces appareils-là. Aujourd'hui le tutoriel que je vais vous proposer va fonctionner sur les Box Android, donc Android classique, ce qu'on appelle Android classique, Android AOSP, Android tablette, Android smartphone, appelez-le comme vous voulez, et ça fonctionnera aussi sur Android TV. Donc je vais vous montrer comment passer des appels vidéo Skype, Messenger Lite, depuis votre TV, dans votre salon, avec votre Box TV. Ça va vous permettre de discuter avec votre famille depuis votre écran de télé, dans votre salon, et avec plusieurs personnes. Donc plusieurs personnes peuvent être assis dans le salon, sur les canapés, et discuter à travers la télé, avec une autre partie de la famille, ou avec des amis qui sont eux aussi dans leur salon, sur leur canapé, ou sur leur téléphone, ils font ce qu'ils veulent. Et donc pour ça il va falloir une Box TV. Donc dans mon cas j'utilise l'Achille TV, c'est une Box Android TV, mais ça fonctionne aussi sur d'autres Box Android TV, et sur les Android classiques. Il suffit juste d'avoir un port USB pour brancher la webcam. Donc ça ne sera pas réellement un tutoriel, c'est juste une fonctionnalité d'une Box TV, que je vais vous montrer. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Avant toute chose, si vous appréciez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, tout ça, tout ça, le pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, qui aide au référencement aussi. Et maintenant on va passer au tutoriel. Alors pour pouvoir passer des appels vidéo, depuis son salon, sur sa télé, il va nous falloir un appareil Android, ou Android TV. Donc aujourd'hui je vais faire le tutoriel sur l'Achille TV Pro 2019, qui va arriver en test dans pas longtemps. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire concrètement ? Il a fallu relier une webcam en USB. Donc moi j'utilise une Logitech C922, je crois exactement. Donc il va en falloir une compatible avec Android, donc c'est le cas de celle-ci. Et de toute la série des Logitech, c'est quelque chose, je crois. Il faut se renseigner au préalable, regarder si sa webcam est compatible Android. Si vous en avez une, vous testez, vous branchez. Donc la webcam a un micro, donc je n'ai pas besoin de brancher d'autres micros. Et donc la webcam après est juste derrière la télé. Donc bien sûr en face du canapé. Comme ça si quelqu'un nous passe un appel vidéo, Messenger Lite, WhatsApp, ou des trucs comme ça, depuis notre canapé, si on est en famille, on peut discuter à travers l'écran. La webcam, comme je l'ai dit, elle a un micro intégré, mais ça doit être possible de brancher un micro USB, mais je n'ai franchement pas essayé. Donc une fois que vous avez branché cette webcam, vous avez presque tout fait. Alors comme je vous ai expliqué, moi je vais faire ça sur une Shield TV. Le mieux, c'est de faire ça sur Android classique, parce qu'il va falloir utiliser les versions Android des applications. Et donc premièrement, le plus important, j'utilise un petit clavier avec un trackpad, parce qu'on va utiliser des applications qui nécessitent de faire bouger un curseur de souris. Donc ou un clavier de ce genre, ou une télécommande avec un bouton pour faire apparaître un curseur de souris, une télécommande Air Mouse, ou ce type de périphérique. Donc une télécommande Air Mouse, c'est une télécommande avec laquelle on va viser l'écran, et ça va faire apparaître un curseur de souris qu'on va pouvoir déplacer. C'est particulièrement utile pour les box sous Android. Si vous êtes sous Android AOSP, le Android version tablette, vous pouvez aller directement dans le Play Store et télécharger Facebook Messenger Lite, ou Skype, ou des applications de ce type. Mais par contre sur Android TV, vous ne pouvez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Soit on installe des stores alternatifs, tels que Aptoïd TV, c'est ce que je vais vous montrer. Soit on télécharge directement l'APK, et on l'installe latéralement. J'ai déjà fait des tutoriels pour vous montrer comment faire. Je vais les mettre en description de la vidéo, et puis ils vont sûrement s'afficher aussi en haut de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Donc on va aller chercher notre store Aptoïd TV. Aptoïd TV, un store d'applications. Ce n'est pas le Play Store, mais on a pas mal d'applications, et on n'a pas que des applications Android TV. On clique Recherche, on tape Messenger Lite, on valide, on clique, et donc on a notre application Messenger Lite. Il faut l'installer, moi elle est déjà installée. Alors pourquoi j'utilise Messenger Lite, et pas Messenger tout court ? Messenger Lite, c'est une version de Messenger qui est faite pour les appareils peu puissants. En général, c'est pour les smartphones pas très puissants, qu'on trouve à moins de 100 euros, et c'est donc totalement adapté pour les box TV, qui sont en général des appareils peu puissants. Alors là, j'ai pris un mauvais exemple, parce que je suis sur la Shield TV, c'est la plus puissante des box TV, mais la plupart des personnes ont des box TV qui sont pas très puissantes. Alors il y a quelques problèmes malgré tout, par exemple si on veut faire ça avec WhatsApp, il va falloir utiliser un numéro de téléphone, spécialement pour sa TV, pour l'application qui sera sur la box TV. Donc soit vous gardez votre numéro de téléphone, et vous l'installez sur l'application de la box TV, et dans ce cas à chaque fois, il faut jongler, le remettre sur le smartphone, sur la box, c'est compliqué. Soit sinon ce que vous pouvez faire, vous pouvez carrément acheter un numéro de téléphone avec l'application OnOff, et vous mettrez le lien de l'application. Il y a un autre problème au niveau de WhatsApp, c'est que vous allez avoir la vidéo coupée. Vous n'allez pas la voir en mode paysage, vous allez la voir en mode portrait, comme un smartphone que l'on tient droit, parce que WhatsApp fonctionne comme ça. Donc j'ouvre, justement pour pouvoir naviguer confortablement au sein de l'application, il va falloir utiliser ce type d'appareil, ou une télécommande avec fonction Air Mouse, ce que vous voulez. Je suis dans une discussion, il me reste juste à cliquer sur l'icône caméra en haut à droite, pour passer un appel. Alors j'ai avec moi le téléphone sur lequel j'ai passé l'appel, donc j'ai passé l'appel de la box TV sur le smartphone, et donc on voit bien sur l'écran de la TV, ce qu'on a en face du téléphone. J'ai coupé le micro, parce que sinon ça va faire des interférences avec ce que j'enregistre, et donc on peut discuter de son salon, avec une personne qui a Messenger Lite sur son smartphone. Ce qui s'affiche en grand sur la télé, c'est ce qu'on voit de la personne qui nous appelle, et ce qui s'affiche en petit ici, c'est ce que la personne voit sur son smartphone. Donc ce qu'on va voir en grand sur la télé, c'est l'image de la personne qui nous appelle. Ce qu'on va voir en petit sur la télé en haut à droite, c'est ce que la personne qui nous appelle va voir sur son smartphone ou sur sa télé. Bien sûr, après, selon la qualité de votre webcam, la personne qui vous appelle aura une plus belle image ou pas sur son smartphone. Alors moi, j'utilise une Logitech C922 Pro HD 1080p. En général, la série des Logitech, c'est quelque chose, est compatible. Il va falloir d'abord que vous vous renseignez quand même, ou si vous avez déjà la webcam, vous testez. Bien sûr, le son va sortir sur votre TV ou sur votre système audio, si vous avez un amplificateur ou une barre de son. J'ai testé sur des box Android, entrée de gamme chinoise, ça fonctionnait. J'ai testé sur la Shield TV, ça fonctionnait. J'ai testé sur d'autres appareils, encore, ça fonctionnait. Si vous avez une télévision Android TV avec un port USB, ça vaut le coup d'essayer. À mon avis, ça va sûrement fonctionner. Il n'y a pas de raison. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour la faire découvrir à beaucoup de monde. N'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. Et puis toujours, si vous voulez encore plus de contenu, il y a mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et surtout, il y a le site culturechronique.fr avec encore plus de contenu. Sur ce, je vais terminer par la phrase habituelle. Passez une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée, parce que vous avez le droit de regarder mes vidéos même la nuit. D'ailleurs, si vous êtes insomniaque, je vous le conseille. Ça pourra vous aider à dormir peut-être. Je vous retrouve dans pas longtemps, j'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !